donc avant de commencer la vidéo je vais commencer par vous montrer les applications donc le numéro un chrome ça vous servira à mettre déjà le mode ordinateur vous verrez à quoi ça va servir de mettre le mode ordinateur voilà mais donc voilà donc chrome c'est pour le mode ordinateur youtube c'est pour publier voilà et aussi rajouter une description et et le titre voilà enfin bref la publie quoi youtube studio c'est pour mais c'est pour appliquer la miniature et donc la numéro 3 à chaque fois je vis dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà donc 3 donc youtube studio c'est fait pour changer de miniature ou alors ajouter une description ou un titre une shot c'est pour faire du montage pixar c'est pour faire les miniatures et faire du c'est comme photoshop en fait ça fait des images truquées on peut faire plein de trucs mob crush c'est pour un live my media c'est pour ajouter une musique de fond sur une vidéo live voilà c'est pour c'est pour pouvoir tout simplement faire un autre type de live parce que mob crush donc le sixième c'est fait pour filmer notre écran et live c'est pour nous filmer comme si c'était un appareil photo qui nous filmer en direct voilà les subscribers c'est tout simplement pour dès que vous n'êtes pas là en fait ça montre votre ça montre bas vos abonnés en gros dès que vous n'êtes pas là en fait c'est un compteur d'abonnés voilà donc ce qui se passe tout simplement c'est que voilà c'est comme ça et dès que vous n'êtes pas actifs sur votre live et bah vous mettez ça en gros mais c'est ça marche que sur les trucs qu'on peut filmer donc les gars ou les personnes voilà bon je j'appelle les gars désolé c'est un c'est un réflexe voilà enfin c'est pas un réflexe c'est juste que sur ma chaîne youtube normalement il ya principalement des enfants voilà mais là je sais qu'il y aura quelques adultes qui regarderont d'ailleurs n'hésitez pas à laisser des commentaires ça me ferait hyper plaisir donc soit pour demander des choses parce qu'il faut savoir que je suis hyper actif sur youtube et donc je pourrais vous vous répondre dans les deux trois minutes voilà oui c'est vraiment pas une blague sauf quand j'ai cours voilà mais bon d'habitude je réponds tout le temps dans les deux trois minutes fin hyper vite fait bref voilà donc on va commencer au premier qui sera sûrement le montage les miniatures fin bref un truc comme ça voilà je vais vous montrer allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va choisir des vidéos Donc soit on peut en choisir plusieurs ou une seule Voilà que vous avez prévue Donc là vous pouvez voir ma tête sur la troisième Mais bon on s'en fout Donc là vous en avez sélectionné 3 Donc ça en fait c'est tous les cuts que vous avez pris Donc moi je vous propose de mettre un écran noir En gros Vous prenez une vidéo Genre de 1 seconde où vous mettez noir Et après avoir fini le tournage Vous mettez un autre écran noir Si jamais vous faites plusieurs règles Donc c'est à dire que vous filmez Vous vous arrêtez Vous refilmez Vous arrêtez Vous refilmez Vous arrêtez Et tout ça pendant des espaces de genre 10 secondes Mais Dès que vous avez fini votre phrase Mais ça c'est juste pour les gens qui s'y connaissent très très bien Donc si jamais vous êtes débutant ou un truc comme ça Je vous conseille pas du tout de faire ça Je vais vous montrer ce qu'il faut faire Voilà Donc on va mettre Moi je vais mettre une seule vidéo personnellement Non non Allez Je vais en mettre Deux Je vais mettre Voilà Celle là on s'en fout Je sais même pas ce que c'est Voilà Donc là vous pouvez voir que En tout ça fait Juste Voilà En tout ça fait Trois vidéos Et donc On va voir le temps En Tout en bas de mon écran A droite On peut voir total Donc là ça fait environ Bah A 16,55 Mais on va arrondir à 17 Voilà Donc Déjà il vous faut Une intro Et une ou trop Voilà Je vais vous montrer comment la faire Juste après Mais voilà Là pour l'instant c'est l'appli de montage Donc déjà Vous pouvez raccourcir Vous maintenez la bande vidéo En dessous là Comme vous voyez la bande vidéo Vous maintenez Là vous mettez soit couper Soit la vitesse Rotation Inverser Copier Effacer Donc voilà Donc effacer Voilà c'est pour enlever L'endroit Copier C'est pour faire deux fois La même Le même passage Inverser C'est pour mettre à l'envers la vidéo En fait C'est à dire qu'on la lit à l'envers Voilà C'est comme dans les transitions Où on parle Et à un moment de la vidéo On revient en arrière Pour faire comme si on changeait le passé En fait voilà Rotation C'est tout simplement pour changer le sens de la vidéo Voilà Vitesse On peut faire jusqu'à x4 Voilà Donc si jamais Pendant un moment On vous parlez trop Et que c'est des trucs Dont on s'en fout Voilà Alors je sais Il y en a qui vont me clasher dans les commentaires Ils vont me dire Ils vont me dire Que toute ma vidéo On devrait la mettre en 4 fois Voilà Je connais les gens qui font ce genre de trucs Mais voilà Donc Ensuite il y a Donc après vitesse Il y a couper Donc là C'est si jamais votre vidéo est trop longue Ou alors comme moi Ah bah non Parce que ça c'est une vidéo Qui va sortir bientôt Voilà C'est déjà un pré-montage Voilà Que j'avais déjà fait Il y a peut-être 2 jours J'ai fait le montage Voilà Donc Ça c'est bon Et en gros Vous pouvez par exemple Donc ça Couper on s'en fout Voilà Donc là déjà Bon Là c'est comme si on avait déjà fait la vidéo Toile C'est pour changer la dimension Donc La dimension Pour votre chaîne YouTube Ça C'est pour Ça c'est l'original La La 1,1 Bah là Vous voyez en bas De 600 par rapport aux applis Là c'est Instagram En mode Voilà Bah carré quoi Ça c'est Instagram En mode long Ça c'est le format De la chaîne YouTube Donc ça c'est pour YouTube Ok Ça c'est pour TikTok Voilà Les 2 là C'est pour Apple C'est 2 là Donc c'est le 5,5 et 5,8 Pour TikTok C'est 9,16 Pour C'est 16,9 Pour YouTube 4,5 et 1,1 Pour Instagram Et donc Bah là C'est 2 là Donc le 5,5 et 5,8 C'est pour Apple Le 3,4 C'est tout simplement Pour Normal En fait C'est des trucs aléatoires Voilà Donc ça Pardon Excusez-moi Pour Tous les derniers là C'est des normaux Voilà Bon on va remettre normalement On va mettre en format YouTube Parce qu'évidemment On est sur YouTube Donc Ensuite Vous pouvez mettre des filtres Donc voilà On peut changer La couleur La luminosité Des trucs Des effets Donc par exemple Ça c'est l'effet glitch Voilà Flip Miroir Donc là ça multiplie en deux La musique C'est le même truc Level Ça j'ai jamais testé Pardon Ah ok Voilà Donc en fait ça fait Oh c'est trop stylé Franchement je vous conseille ça Si vous voulez faire un bon logo Un truc comme ça Mais c'est grave stylé J'ai jamais remarqué ça Ok ça marche Donc ça je vous le Donc là on va remettre en original Merde Bon bref Pas grave Voilà Donc Ensuite on peut mettre De la musique de fond Donc ça je vais vous le présenter Juste après On peut mettre des stickers Donc là soit on choisit des images Voilà Des images aléatoires Soit on choisit Des smileys Tout simplement Soit on choisit Ça Donc ça c'est des trucs Qui ont déjà été téléchargés Donc c'est par défaut C'est des trucs que l'appli a créé Et déjà on peut en acheter On peut en avoir gratuitement En regardant des pubs Voilà Je vous en conseille pas beaucoup A part peut-être celui-là Qui serait stylé A part celui-là Mais il coûte 3,49€ Voilà Pas celui-là Celui-là vous voyez Bah là c'est marqué 20 autocollants gratuits Mais si on regarde une pub Voilà Donc voilà La musique je vous le présente Juste après Maintenant on fait texte Par exemple On va essayer d'ajouter un texte On va mettre Bonjour Désolé c'est mon frère C'est bon je suis en vidéo Bonjour YouTube On va mettre par exemple Voilà Là on peut changer de la couleur Voilà De la police Voilà On peut mettre des bords Des ombres Une étiquette Voilà C'est un fond en gros De l'opacité Voilà Donc ça en gros C'est selon sa transparence Voilà Zut Donc on revient sur le texte Ah bah Zut Bah Je vais remettre Bon je vais mettre Je vais mettre n'importe quoi Voilà Ça c'est pour changer la police Voilà Donc on peut mettre En mode Alex Blackout Blackout Midnight Helvetica Voilà Et ça c'est une transaction Donc c'est à dire que C'est comme ça Que ça Bon spawn Dans Un langage un peu Voilà Des jeunes entre guillemets Voilà Mais Voilà on peut faire Comment ça apparaît Parce que c'est vrai que c'est moche Si jamais Oui Si jamais ça fait ça Regardez Ah Voilà Oui Ça Ça apparaît comme ça C'est mieux quand il y a une transition Mais bon ça on s'en fout Et donc on peut changer D'ailleurs le moment Donc on a qu'à Sélectionner le texte Et on le glisse Voilà Voilà donc là on peut Allonger Voilà On appuyait On sur les flèches Enfin bref ça on s'en fout La vitesse De la vidéo Voilà On peut inverser Faire une rotation De la vidéo Voilà Enfin bref Que des trucs comme ça Voilà Donc Ensuite vous mettez En haut Enfin Merde Tout en haut à droite Vous mettez le logo Avec un espèce de carré Et une flèche Ça veut dire sauvegarder Et vous mettez sauver Et là vous voyez Il y a le téléchargement Voilà Donc voilà Moi je ne le fais pas Mais vous le faites Et vous attendez à la fin du téléchargement Et ensuite vous mettez suivant Et c'est bon C'est enregistré Donc après Vous allez sur votre pellicule Et normalement Ce sera installé Si tout va bien Ce sera installé Voilà Bon On se retrouve Donc On se retrouve Donc Pour le deuxième tuto Alors Cette fois C'est pour Ajouter Une musique de fond Voilà Donc On va sur InShot et MyMedia Donc C'est l'application Numéro 4 Et l'application Numéro 7 Voilà La 4 et la 7 Donc C'est On va dire En bas A gauche C'est les deux Qui sont à gauche Voilà Donc On va d'abord Aller sur MyMedia Voilà En gros C'est un espèce D'internet On va dire Après ça Vous allez En haut Vous changez le lien Non C'est sur Google Donc à droite Voilà Vous mettez Par contre C'est possible Que vous ne les payez pas Enfin bref Vous recherchez Sur le web Vous mettez Tubidy Ça s'écrit comme ça Comme vous pouvez le voir Donc T-U-B-I-D-I-Rex Voilà On va chercher Tubidy Alors par contre Il y a des pubs un peu limites Donc désolé Franchement Je peux pas Il y a des pubs Des fois un petit peu Sexuelles Des fois des trucs Hyper bizarres Des trucs vraiment dégueulasses Voilà Je sais pas si on va avoir un exemple Bon là Bon bref Voilà On cherche une musique On va mettre Je sais pas On va mettre Bon c'est une musique que j'aime pas Mais c'est pour éviter Les musiques Voilà Vous voyez C'est ce genre de truc De pub là Voilà Donc par exemple On va mettre Céline Dion Désolé Franchement J'ai pas d'autre idée Voilà C'est un truc pour éviter Les... Bon bref Carpool Carahok Bref Donc on clique sur la flèche On télécharge en MP4 En MP3 Ou en MP4 Ou en MP4 encore Donc on met MP4 tout court Ou MP4 audio Moi je vous propose MP4 Si vous pouvez Encore les pubs Le ventre fond en une nuit Avec ce truc Utilisez le 7 minutes N'importe quoi Donc voilà MP4 Téléchargez le fichier Voilà Vous mettez enregistrer sous Vous mettez le nom de la musique Ou alors un... Des répertoires Enfin bref Des trucs comme ça On va mettre genre Céline Voilà Donc on attend le téléchargement Je sais pas Non ça prend trop de temps Bref Enfin bref Vous attendez le téléchargement Ensuite vous allez dans Média Vous cliquez Sur la musique Genre sur Last Summer Par exemple Désolé Franchement Ça me saoule Il y a trop de bruit Enfin bref Vous mettez Exporter le fichier Vous mettez Bon partagez Vous mettez copier Vinshot Voilà Bon après vous mettez Jeter Mais vous revenez Sur votre montage En mettant Cette fois vous mettez Vidéo Et vous mettez Brouillon Et vous mettez Donc le dernier Que vous avez fait Donc vous mettez Musique Vous mettez Piste Et ensuite Normalement en haut Il y aura la musique Que vous aurez téléchargée Voilà Et sinon il y a encore Des morceaux Prémi quoi Voilà Prémi Oula je disais Je dis des trucs chelous moi Bref Vous mettez ça Bon on va mettre Cette musique par exemple Voilà Donc on la met en bas Bon bref Voilà Déjà le logo Inshot En bas à droite On l'enlève On met donc la croix Et on met Supprimez le une fois Voilà Parce que sinon Vous devez payer Pour la version premium Enfin bref On s'en fout Donc vous mettez Musique Voilà Et vous ajoutez La musique Alors la musique Vous appuyez sur le morceau Donc le truc en violet Vous mettez Soit modifié Pour modifier La durée de la musique Ou alors Vous mettez Effet Genre Je sais pas Pour Voilà C'est pour Ajouter des trucs Par exemple Dès qu'il y a quelqu'un Qui dit un gros mot Vous mettez Le Le Par exemple Vous mettez Bubble Le bouton Effet en gros De clavier d'ordinateur Furry dust Furry dust 2 Filmroll Flash instant Voilà Enfin bref Que des trucs comme ça 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 peut être stylé Franchement Donc voilà C'était ça Que vous venez de voir Et donc Après avoir ajouté la musique Je vous propose de mettre Si jamais vous parlez Ou qu'il y a une musique Déjà Si jamais il y a déjà une musique Prémisse dessus Vous ne mettez pas de musique Mais si jamais Vous Vous parlez En gros Si jamais vous êtes en train de De parler Vous mettez Fondue d'entrée Fondue de sortie Ça fait un Un truc Plutôt stylé Voilà Et ce que vous faites C'est que Vous mettez le son Je vous propose À 20% 20% Ou alors 10% Ou voire 5% Si jamais vous trouvez Que c'est trop fort Voilà Mais non Ça va Non ça va Franchement Rien à dire Voilà Donc ensuite Vous n'avez qu'à mettre Sauvé Voilà Donc on se retrouve Pour la troisième partie Et donc A tout de suite C'est maintenant au tour Des miniatures de vidéos C'est très très important Aussi à faire C'est pour donner envie Au spectateur D'aller sur votre vidéo Voilà Donc vous pouvez mettre Des belles images Des choses Qui ont En rapport avec La vidéo Voilà Donc vous allez sur L'application numéro 1 2 3 4 5 Donc Pixar Donc P-I-C-S Euh A-R-T Voilà C'est un petit jeu de mots Avec Pixar la marque Voilà Vous mettez plus Vous choisissez votre photo Donc moi je vais mettre Ouais celle là Ouais voilà Ensuite vous mettez Outils En bas Vous mettez Oh Il y a la C'est drôle Parce qu'il y a exactement La même pub Que quand j'étais venue Dessu Il y a 3 jours Voilà Pardon What Voilà Donc vous mettez Outils Vous mettez Recadrer Et vous mettez 16 Euh 2.9 Voilà On va bien cadrer Comme ça Donc ça c'est pour Les trucs Youtube N'oubliez pas Voilà Ça c'est pour Enfin les vidéos Youtube Sinon il y a pour Instagram Publication Facebook Pinterest Twitter Bref Il y a que des trucs Comme ça Bref Enfin vous mettez Youtube Donc en 16 Voilà Vous mettez Appliquer Donc Bon ça Ok Vous mettez Outils Donc ça je vais pas tout dire Parce qu'il y a énormément d'éléments Vous pouvez recadrer Vous pouvez couper l'image Copier Vous pouvez cloner Vous pouvez gommer Vous pouvez gommer l'image Vous pouvez étirer Faire des mouvements De la sélection Donc c'est à dire Sélectionner un truc Soit le copier Soit le supprimer Soit faire Enfin bref Faire des trucs Améliorer la luminosité Améliorer l'image Tout simplement Pivoter l'image Voilà Donc là vous pouvez Faire comme ça Voilà Vous pouvez faire Dimension Voilà Vous pouvez faire Perspective Tight shift Ça c'est pour footer Voilà Donc vous mettez En gros Je vais vous dire Vous mettez Déjà si jamais Vous voulez faire Des bords flous Vous mettez linéaire Pardon What ? Je suis en train de muer moi Bref Vous mettez Linéaire Vous mettez La quantité que vous voulez Voilà Et si jamais Vous voulez flouter Des visages Mais le visage D'une photo Vous ne pouvez pas Pour des vidéos Malheureusement Sauf si vous prenez Sauf si vous prenez La version premium Là vous pouvez flouter Des visages Mais je crois Qu'on peut aussi Sur une shot Enfin bref On verra Non non On peut pas Sur une shot Enfin bref Je sais pas comment faire Donc vous mettez Pour flouter Des images Sur une photo Vous mettez Radial Après avoir mis Radial Vous pouvez Appuyer sur l'image Et faire glisser En gros Pincez l'écran Disons Vous pouvez donc Faire comme ça Ensuite A côté de quantité Vous voyez Tout 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 à droite De quantité Il y a inversé Donc vous inversez Voilà Ensuite Attendez Voilà Donc là par exemple J'ai mis sur le visage Du personnage Voilà Et donc vous faites comme ça Et par exemple La quantité Vous pouvez mettre Beaucoup Peu Voilà Bref Des trucs comme ça Donc voilà Je pense qu'on a Non non En fait pas du tout Ouais bon On va mettre appliqué Ensuite vous pouvez faire Des effets Voilà Donc c'est des filtres En gros Voilà Clou Croquis Flou Artistique Bref Que des trucs comme ça Autocollant Ça vous pouvez mettre Des photos à vous Mais je vous montrerai Qu'en faire Ça il y a Découvrez Donc ça c'est des trucs Bon un peu nul On s'en fout Non 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 Justement Non c'est ça En fait c'est des trucs Qui sont droits d'image Et on peut trouver sur internet Donc par exemple Vous recherchez Je sais pas Vous recherchez Forlin Epic Games Non j'ai le fortnite C'est tout court Voilà On va pas se faire chier Et là vous trouvez Des images De fortnite Si jamais vous cherchez Je sais pas On va mettre quoi Johnny Hallyday Je sais pas Johnny Euh Ouais on va mettre plutôt Je sais pas Johnny Orlando Je sais pas Je connais pas Bref Vous mettez Genre Johnny Orlando Par exemple Ensuite vous mettez L'image Je connais pas Johnny Orlando Donc dites pas Je sais même pas Qui c'est On dit Quelqu'un de télé Réalité Je sais pas Bref Vous changez Vous pouvez redimensionner Vous pouvez supprimer Retourner L'autocollant En gros Voilà Bref Pourquoi j'ai fait ça En fait Et Vous pouvez Donc voilà Après vous mettez Appliquer Un Aussi un truc Très très bien Vous mettez Bon par exemple On va mettre ça Encore une photo De Johnny Comment Johnny Orlando Voilà Par exemple On va faire ça Vous mettez par exemple En haut Vous voyez Une gomme Ou copier Non non Ça c'est copier Je crois Ah non non Bah je sais pas Non 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 C'est copier Ok Vous mettez la gomme Par exemple Et vous pouvez Le gommer Une partie de l'image Donc vous pouvez Faire par exemple La taille de la gomme Donc déjà la taille Voilà Soit comme ça On va mettre par exemple L'opacité Donc ça Ça dépend Du flou ou pas Et la dureté Voilà Voilà parfait Par exemple On va essayer D'effacer le texte Voilà Bon là Je l'ai fait À la bavite Mais on peut Même garder le rond Si vous voulez Attendez J'ai essayé De faire Comme ça Vous pouvez faire Voilà L'opacité C'est ce que je voulais faire Voilà Parfait Donc voilà Bon On va laisser comme ça On s'en fout Voilà Appliquer Bon on peut découper Ajouter du texte Alors si vous voulez Faire du texte Vous mettez Bon je sais pas On va mettre Joule Je sais même pas Pourquoi j'ai mis ça Pourtant Je déteste Joule Vous pouvez changer La couleur Faire un nombre De l'opacité Mélanger Bref Changer la couleur Dans la police Enfin bref Voilà Je vous propose Comme police Je vous propose De mettre Alors c'est un petit peu loin Retenez juste Que c'est après une miniature Après une écriture Qui se voit très très bien C'est après Monotone Voilà Ça ça se voit bien Déjà C'est Luckyest guy Voilà Celui là Ça ça fait Une ambiance Très très bien Sauf pour les trucs Professionnels Donc ça c'est plutôt Pour les trucs jeux vidéo Pour un truc professionnel Il y a soit la police normale Voilà Ou soit Il y a celui là Ça ça fait un peu Noble On va dire Celui là Pour des trucs Pour des pubs Pour un concert Ou un truc comme ça Enfin bref Que des trucs comme ça Je choisirai votre police préférée De toute façon Voilà Là vous pouvez ajouter une image Comme je l'ai dit Donc par exemple On va ajouter une image De mon chien Voilà On peut en mettre plusieurs On va mettre Bon une dommage Chez YouTube aussi par exemple Voilà Donc là il y en a deux Donc vous pouvez la tourner Voilà Je mets comme ça Et celle là C'est plutôt pas un collage Ça mais bon On peut mettre Si jamais vous voulez afficher Quelque chose Voilà Vous pouvez mettre ça Avec une légende Voilà Donc on va appliquer Encore une fois Je sais pas combien Je vais mettre d'images dessus Vous pouvez dessiner Faire des reflets Masque de fond Un cadre Aussi Ce qui est bon Ils sont pas ouf J'avoue que Bon on va mettre Bon celui là par exemple Voilà En fait Bref Voilà parfait Ok Donc J'ai fini Après vous mettez suivant Vous mettez enregistrer Bon il vous confirme plusieurs fois D'enregistrer Voilà C'est juste pour appliquer des pubs Genre là vous remettez enregistrer Bon et après Ouais voilà Et après ils vous mettent une vidéo Voilà Ok Donc après c'est enregistré dans votre photo Et donc là on se retrouve tout de suite Pour l'autre tuto Pour voir Bah je vais vous dire Je vais vous marquer de toute façon Voilà Bon à tout de suite Donc là on se retrouve Pour l'avant je crois Non pour l'avant avant dernier tuto Voilà Donc là on va aller sur la troisième application Qui est Youtube Studio Bon ça on s'en fout Voilà Vidéo Donc vous allez appuyer sur les trois petits points Vous serez d'abord sur le tableau de bord Voilà Mais ça on s'en fout Sur les trois Non sur les trois petits traits En haut à gauche Vous mettez donc Voilà les trois petits points Vous mettez vidéo Voilà Après ça Vous allez sur une de vos vidéos Au choix Donc voilà Vous appuyez sur ça Voilà Vous appuyez sur le petit crayon Voilà Et donc là vous pouvez changer Voilà Le titre La description Vous pouvez mettre Catégorie Licence Et propriété des droits Commentaire Autoriser les commentaires Afficher les avis laissés sur cette vidéo Autoriser l'intégration Active une limite d'âge Ou alors supprimer la vidéo de Youtube Mais bon ça c'est un peu hard Bref Vous pouvez mettre Modifier la miniature Vous mettez Miniature personnalisée Vous appuyez Bon sur toutes les photos On s'en fout Vous mettez La miniature Que soit vous venez de faire Ou alors que vous aviez fait il y a longtemps Voilà Et ensuite vous mettez Sélectionner Puis enregistrer Voilà Donc là déjà c'est ajouté Thibaut tu enlèves tout de suite le son Bon j'arrive Bon bref Voilà Donc Ensuite vous pouvez Voir les playlists Oh Thibaut après t'es mort Vous pouvez voir Donc voilà Bon les playlists On s'en fout Ensuite Vous pouvez voir Attendez Désolé Les commentaires De toutes vos vidéos Au cas où vous n'avez pas répondu Ah Merci Ça m'a grave Ça m'a gros aidé Ça marche Mais on peut pas C'est faux Payer Alors ça déjà c'est faux On doit pas payer Pour faire de belles miniatures Voilà Donc voilà Ça c'est bon Pour les commentaires Vous pouvez faire Ça c'est le meilleur Analytif Donc ça c'est les vues en temps réel Donc depuis les 48 heures C'est le nombre de vues estimées Donc depuis 48 heures En tout J'ai fait 200 vues Les vues en temps réel Donc ça c'est depuis encore 48 heures Mais pour toutes les vidéos Il y a mon setup par exemple Qui a fait le plus de vues Depuis ces 48 dernières heures Ensuite durée de visionnage Depuis Bon par exemple On peut choisir la durée Depuis On peut faire par exemple 48 heures 60 minutes 7 derniers jours 90 365 Depuis toujours Octobre 7 Bon bref Voilà Je vais mettre Mais tout simplement Durée de vue moyenne Les abonnés Depuis Depuis Bah la durée Que vous voulez Bref Voilà La durée de visionnage Des abonnés Donc déjà Des non abonnés Tous les non abonnés Ont regardé Voilà Abonnés Ils ont regardé 8% De mes vidéos Hein Ok les abonnés Vous êtes tous morts Bref Non je gagne Les inconnus 2,4 Voilà Donc ça c'est des gens Qui n'ont pas de compte Google Je pense que c'est ça Ouais je crois que c'est ça Enfin bref Les mentions j'aime Par rapport aux mentions Bah je n'aime pas Voilà Vidéos les plus regardées Donc c'est comment faire live sur Youtube C'est pas étonnant J'ai fait le buzz Ensuite Découvrir Type de source de trafic C'est des recherches C'est en gros C'est comment les gens font Pour trouver votre chaîne Donc Soit ils recherchent Votre chaîne sur Youtube Soit ils font page de chaîne Functionnalité de navigation Notification Ou autre Voilà Top des sources externes Donc par exemple C'est Google Search Donc les gens recherchent Ma chaîne sur Google Les gens des fois Recherchent sur Gmail Dès qu'ils reçoivent un email Mais ça normalement C'est presque pas possible A part moi Je suis le seul à aller voir mes vidéos Par rapport à Gmail Des fois Il y a Yahoo Et il y a Bing Voilà Il y a top des termes Donc par exemple Pour mes vidéos Top des termes Où les gens ont trouvé nos vidéos Pour faire ma vidéo Par exemple C'est comment faire live sur Youtube C'est le truc Qui a C'est grâce à ça Que j'ai gagné des abonnés C'est grâce à cette vidéo En gros Enfin voilà C'est difficile à expliquer Top des vidéos Suggerant votre contenu Donc ça c'est Soit on m'a mentionné Soit on a mis un hashtag Avec mon nom Soit on Enfin des gens M'ont mentionné dedans Et ont proposé ma chaîne Youtube A d'autres personnes Dans d'autres vidéos Voilà Le top des playlists Qui contiennent votre contenu Donc ça c'est les vidéos En mise Enfin voilà Donc c'est par rapport Aux autres chaînes Voilà Ensuite audience Donc déjà Les gens qui regardent ma chaîne Sont des hommes La plupart Voilà Âge Entre 13 et 17 18 et 24 Alors c'est normal Il y a 0% de 13-17 C'est normal Parce que les gens ont tendance Pour avoir une chaîne Youtube Parce que c'est illégal D'avoir une chaîne Youtube Avant d'avoir 16 ans Euh 18 ans Voilà Donc même moi Même moi Mon compte Google Est fait comme si j'avais 20 ans Voilà Mais de toute façon Enfin ils s'en foutent un peu Google Ils vont jamais vérifier Est-ce que lui Il a 13 ans Ou 18 ans Genre Michou Il a commencé à Il était hyper célèbre Quand il avait genre 15 ans Et pourtant Il n'avait pas le droit Dans une chaîne Youtube Et ils s'en foutaient Voilà Donc il y a 65 ans et plus Voilà Bon bref On s'en fout Le top des pays Donc là on peut voir Tous les pays Qui ont regardé notre chaîne Ça c'est super Donc il y a 71% en France Belgique 1% Brésil 1% Voilà Top des langues De sous-titres Donc voilà Euh Contenu interactif Ça je sais même pas ce que c'est Playlist Ça c'est mes playlists en gros Donc ça déjà c'est bon Donc on se retrouve Pour le prochain tuto Qui sera sur Euh Qu'est-ce que je vais faire Ah oui Comment faire des lives Voilà Donc nous nous retrouvons Tout de suite Pour le prochain tuto Donc nous passons donc Au prochain tuto Voilà Alors cette fois C'est comment faire Des lives Alors des lives On peut gagner Beaucoup d'abonnés Euh Mais C'est requis D'avoir 1000 abonnés Pour pouvoir faire un live Mais attendez Ne partez pas tout de suite Voilà Ne passez pas au prochain extrait Ou même quittez la vidéo Il y a quelques moyens De faire Quand même des vidéos Alors soit Déjà Les lives sur pc On peut avoir autant d'abonnés On veut En fait c'est pour En fait ils interdisent Au mobile En fait ils sont un peu racistes Contrôlés mobile On va pas se mentir Non je vais l'en faire pas du tout C'est parce qu'il y a une mauvaise qualité Sur mobile Et du coup ils trouvent Youtube trouve Qu'on a pas une assez bonne qualité Donc Il y a quand même des applis Qui peuvent nous servir A faire des lives Même en ayant moins de 1000 abonnés Donc Vous allez tout simplement Sur Mobcrush Ou live Voilà Bah vous recherchez juste Live Youtube Ou live tout court Sur 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 l'appstore Et vous verrez Enfin bref Voilà il y a ça Donc vous allez par exemple Sur Mobcrush Ça on s'en fout Je vais passer hyper vite Voilà Vous mettez bon les 3 petits points Vous vous connectez Voilà Ensuite Vous mettez Vous pouvez mettre le jeu Si jamais vous avez un jeu à proposer Ou alors un truc au hasard Voilà Bon je vais sélectionner Fortnite moi Ensuite vous mettez Broadcast Tito Voilà Donc ça c'est pour le titre Voilà Receive chat message Donc ça ça veut dire Comment Enfin recevoir A chaque fois qu'il y a un commentaire Donc si jamais vous avez beaucoup d'abonnés Je vous conseille pas Parce que vous allez avoir des notifications non-stop Donc si jamais Il y a en moyenne Disons en moyenne 5 personnes sur votre live En moyenne Voir peut-être 8 Ça Je vous propose de l'activer Si jamais vous avez Plus que 10 Ou même si vous êtes un Youtubeur connu Et que vous avez 100 personnes dessus Franchement Vous allez recevoir Des notifications non-stop Donc vraiment C'est insupportable Donc voilà Mais je vous propose quand même De l'activer Si vous n'avez pas beaucoup De gens actifs Enfin bref On s'en fout Vous mettez Save broadcast settings Voilà Et ensuite Bon là ils vous disent De faire ça Bon après Dès que vous verrez Le logo des flèches Vers le haut Qui vous demande Voilà Vous allez tout simplement Dans les paramètres Vous mettez Vous mettez Centre de contrôle Vous mettez Personnaliser les commandes Et vous ajoutez 1, 2, 3, 4 Le cinquième truc Après inclure Voilà Donc c'est un C'est un espèce de carré rouge Avec dedans Un point Donc voilà C'est en gros Un logo d'enregistrement D'écran Voilà Donc vous revenez sur l'appli Et vous mettez Donc vous glissez Vers le haut Vous maintenez La touche Euh La Vous voyez là Tout en bas Ça clignote Et ça éclaire Je peux pas le faire Parce que là Je suis en enregistrement D'écran Mais sans faire des lives Vous maintenez dessus Vous activez le micro Ensuite Vous appuyez dessus Et ce sera marqué Un décompte Donc 3, 2, 1 Et vous commencerez A parler Dès que ce sera marqué 3, 2, 1 0 A ce moment là Vous serez en live Officiellement sur Youtube Donc voilà Donc Par contre Cette appli Cette appli bug Un petit peu Mais ça va aller Voilà Donc Déjà Bon oui Je vous propose D'activer le micro Si jamais vous voulez pas Bah voilà Mais ça Ça enregistre Votre écran Voilà Donc sinon Vous allez dans Live Voilà Vous mettez Bah vous connectez Et vous mettez Go live On attend On attend toujours Voilà Déjà Là je peux vous proposer C'est mon petit toutou C'est mon petit toutou Ça va bien Regardez Il bouge de la queue C'est vire Bref Voilà Donc Vous appuyez sur le bouton rouge Et là vous serez en live Voilà Mais je peux pas non plus Parce que Comme je vous l'ai dit Je suis déjà Non je suis vraiment d'écran Voilà Sinon Si jamais Vous êtes sur mode proche Et donc Que vous êtes absent Et que vous devez partir Quelque part Ou être absent Pendant quelques temps Vous mettez tout simplement Vous avez Bon Là c'est la dernière appli Donc l'appli numéro 9 Voilà Vous allez sur subscribers Vous appuyez Bon là vous Vous connectez Enfin non Il n'y a même pas besoin De se connecter Vous recherchez Votre Votre pseudo Voilà Donc moi par exemple C'est Tarox Vous appuyez dessus Et là il y a votre Compteur d'abonnés En temps réel Voilà Donc Ça déjà on a fini Pour Comment faire un live Et faire la personnalisation Maintenant je vais vous présenter Comment faire en sorte Que ça marche Voilà Donc Là franchement C'est des très bonnes techniques Parce que je m'y connais beaucoup Pour qu'il y ait des trucs Que ça marche Bon il y en a Ils vont me dire Ouais t'as pas beaucoup d'abonnés Tu t'y connais mal Mais c'est parce que Tout simplement Il y a des trucs Dont j'ai absolument La flemme de faire Voilà Mais Mais bon Ça on s'en fout Je vous montrerai après Donc On se retrouve tout de suite Pour le dernier Tuto Enfin Parce que ça fait environ 45 minutes de tournage Parce qu'il faut savoir Que j'arrête pas de réessayer Parce que je bégaye Voilà On se retrouve donc Pour ce dernier Tuto Donc déjà Si jamais vous êtes un gamer Vous faites des bons jeux Avec une plutôt bonne qualité De préférence Voilà On va pas se mentir Vous mettez du son Je vous propose de parler Voilà Donc d'activer le micro Je vous propose De mettre une musique De fond De faire du bon montage Mais bon ça C'est pas obligé C'est pas obligé Ça dépend des jeux Voilà Donc si jamais C'est un jeu Où il y a de l'action Tout le temps Où vous parlez tout le temps Et tout ça Ça je vous propose De ne pas faire de montage Si jamais c'est un jeu Où des fois Il y a un long temps d'attente Où on doit faire des longs trucs Là je vous propose Voilà De faire un peu de montage Mais bon Voilà Donc vous allez Tout simplement sur On va avoir besoin De Youtube Studio De Chrome Enfin de Google Chrome Et on va avoir besoin De Peut-être InShot et Pixar Voilà Donc déjà Il faut faire une belle miniature Alors il y en a Ils vont croire Ouais c'est un gros mot Mais c'est pas un gros mot C'est Il faut faire des miniatures Et des titres Putaclic Voilà Donc ça veut dire Voilà Je suis désolée Il y en a Ils vont m'insulter Mais voilà Il faut tout simplement Bon C'est un peu abusé Quand même De mettre des Des cadres multicolores Arc-en-ciel Mais en gros Ce mot signifie en gros Attirer les gens Sur la vidéo Et mettre des fois Des titres Alors ça c'est le cas extrême Mais Si je voulais que ça marche Faut quand même faire ça Mais je vous propose pas Si vous voulez pas Vous faire insulter Comme des malades Et vous recevoir des Des dislikes Tous les Enfin avoir plus de dislikes Que de pouces bleus Voilà Mais vous allez Vous allez tout simplement Faire un titre En majuscule Voilà Donc déjà ça c'est bien Et vous mettez Votre Vous mettez votre miniature Avec des belles images Une bonne qualité Vous marquez Votre titre dessus Enfin bref Une belle miniature Voilà Vous mettez Ouais Donc une bonne miniature Un bon titre Enfin bref Voilà Vous allez sur Youtube studio Vous allez sur Vidéo Vous sélectionnez La vidéo Voilà Vous mettez Le petit crayon Vous allez Tout en bas ici Ouais Vous allez tout en bas Et là c'est marqué Tag Donc vous allez sur Les tags Voilà Les tags Et donc là Vous mettez Alors ça C'est quand même Chiant à faire Je vous avoue Et vous mettez Tous les mots Qui ont un rapport Avec votre vidéo Donc par exemple Ça c'est une vidéo Qui est Vous aimez mon nouveau pseudo Voilà Et donc là Vous mettez Pseudo Retour Voilà Donc vous mettez Retour A chaque fois Que vous avez Fini votre mot Donc voilà On va mettre Pseudo Logo Merde Logo Tarox Bref Plein de trucs Comme ça Pardon Et ça en fait Ça va être Si jamais La personne Par exemple Recherche Pseudo Sur votre Sur Youtube Et bah Elle trouvera En fait Votre Votre vidéo Dans les premières lignes Voilà Alors ça Je vous jure Je sais Il y en a Ils vont avoir Énormément La flemme Mais je vous jure Que c'est le meilleur moyen D'avoir vos vidéos Affichées en premier Sur Google Voilà Donc sur Google Ou sur Youtube Voilà Donc vous mettez les tags Et vous en mettez Le plus possible Jusqu'à ce que Vous en puissiez plus Quoi en fait Donc à peu près Si jamais vous voulez Vraiment que ça marche Vous en mettez à peu près 100 Vous en mettez Je sais pas 5 ans Un truc comme ça Si jamais vous voulez Juste que ça marche Coucou en fait Vous mettez Genre 20 Voilà Ça suffit Voilà Donc voilà Enfin on s'en fout Enfin Mais si on vous mettez Des tags Des tags Voilà Ensuite vous mettez Chrome Voilà Vous mettez Donc là vous mettez Plus Voilà Vous mettez Euh Euh Ah Oui Youtube Ok J'espère que ça va pas M'amener Ouais Ok Ça marche Vous allez sur Chrome Voilà Vous mettez les 3 petits points Je crois que c'est ça Ouais Vous mettez les 3 petits points Vous descendez tout en bas Et vous mettez Voir la version Pour ordinateur Donc c'est comme si Vous étiez sur un ordinateur Donc là Bon c'est un peu Je suis en manier Mais c'est pas grave Vous mettez Youtube Donc ouais Je sais pas si vous avez remarqué Mais je m'y connais Très 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 bien En Youtube Voilà Vous allez Tout simplement Sur votre chaîne Vous mettez Votre chaîne Vous mettez Bon une vidéo au hasard Vous mettez Modifier la vidéo Voilà Ensuite vous allez Je pense que c'est dans Ça doit être dans quoi Dans Ce stage Qu'est-ce que c'est dans mon stage Ouais voilà Donc Vous pouvez voir C'est le 3ème logo Tout 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 à gauche Donc là vous voyez Qu'il y a la miniature En dessous Il y a un petit crayon En dessous Il y a un espèce de graphique Voilà Et en dessous Il y a Vous savez Dès que c'est marqué Action Vous voyez Dans les films Avec un espèce de truc noir Là Un espèce de truc Où on doit soulever une bande en haut Et on fait Action Voilà Bref Je suis con Donc vous mettez Ajouter un écran de fin C'est pour attirer les gens Dès que la personne a fini la vidéo C'est pour attirer les gens Sur une autre vidéo à vous Donc moi je vous propose Deux derniers Donc deux vidéos Ou une playlist Un élément S'abonner Voilà Vous mettez ça Voilà Donc vous mettez par exemple S'abonner à Tarox Donc au milieu Vous pouvez bon évidemment Recadrer comme ça Voilà Vous pouvez voir Ça aussi On va peut-être recadrer Bon bref voilà Et là Vous appuyez sur le truc Merde Voilà Vous mettez vidéo Et là Donc vous proposez Une vidéo de votre chaîne Voilà Bon là Évidemment Non Non C'est censé être pour PC Mais vous verrez Quand même une petite partie Voilà Vous mettez Voilà Par exemple On va proposer cette vidéo Au premier Voilà Et au deuxième On va mettre Par exemple Dernière vidéo mise en ligne Ou alors une vidéo au hasard Sur YouTube Ou sélectionner une vidéo spécifique Donc moi je vais mettre Dernière vidéo mise en ligne Voilà Et donc là Vous mettez Bon S'abonner à Tarox Voilà Tout simplement Ensuite vous mettez Enregistrer Et donc ce qui va faire Que Ah zut Attendez En fait Je voudrais Mais le problème C'est que la présentation Bon Vous faites une bonne présentation Même si moi J'en fais une moche Mais c'est juste que Merde J'espère que ça S'est sauvegardé Quand même Zut Enfin bref Vous mettez comme ça Et bon Par exemple Je vais vous montrer un exemple En gros Bon après avoir mis enregistré Je vais vous montrer L'effet que ça va faire Par exemple Je fais une vidéo de Un signorita Seynor 9 Alors pour ceux qui veulent savoir J'ai recherché Signorita Tout simplement La musique Parce que déjà Cette musique Je l'entends partout Ça me fait chier Voilà Et ensuite Attendez Je vais vous expliquer Après avoir regardé Par exemple On va mettre Bon Je débloque Léon Bon Je suis pas Gros star J'aime pas On a de grandes chances Que ce soit Franck Et micro On est loin Voilà Et là vous voyez Là Ça vous propose Des Avec votre outro On attend La fin de la vidéo Et là Ça vous propose Des vidéos Voilà Tout simplement Et donc Voilà Maintenant on va passer Au prochain tuto Et donc Au dernier Parce que j'avais Pas pensé à ça Et c'est tout simplement Attention attention La monétisation La Putain La monétisation Donc désolé Pour tous Ceux Que je vais Décevoir Mais malheureusement Vous êtes obligés Pour monétiser Vos vidéos D'avoir déjà 1000 abonnés Et ensuite Avoir au moins 4000 heures 4000 heures Pendant la dernière année En gros 4000 heures De visionnage Sur votre chaîne Depuis Depuis la dernière année Voilà Donc vous mettez Voilà les 3 petits points Donc ça doit faire Au moins un an Que vous avez commencé YouTube Donc désolé Pour les gens Qui vont être déçus Donc voilà N'hésitez quand même Pas à mettre Un pouce bleu Je suis désolée Voilà Mais c'est pas de ma faute C'est les règles De YouTube Voilà Vous mettez Analytics Vous mettez Bon Vues d'ensemble Voilà Vous mettez Durée de visionnage Vous mettez Durée de visionnage Pendant les 365 derniers jours Et là Par exemple Moi j'ai 13 830 minutes En tout Depuis la dernière année Enfin depuis un an Voilà Donc on va Arrondir à 14 000 Et donc après 14 000 Vous allez sur la calculette Et vous mettez 14 000 Enfin non Le nombre Qui est marqué pour vous Donc moi Par exemple C'est 14 000 Mais pour vous ça va être Quelque chose d'autre Donc par exemple Bon Enfin bref Moi c'est 14 000 Vous mettez Divisé Par 60 Égal Et donc ça Ça veut dire que moi Par exemple là J'ai 233 minutes En tout Non 233 heures Pardon Vu depuis le début Donc si jamais là Vous dépassez Si jamais vous voyez là Que ça dépasse les 4 000 Et bah ça veut dire Que vous êtes bon Donc vous activez la monétisation Donc la monétisation Tout simplement Vous devez faire une demande A YouTube Par contre Vous devez être sur un PC Vous faites une demande A YouTube Ils doivent vous confirmer Par e-mail Enfin bref Ça je sais pas faire Voilà Mais je vous ferai peut-être Un tuto un jour Si j'arrive à le faire Voilà Donc voilà On a enfin terminé Ce tuto Voilà J'ai été très content De vous le faire Alors je sais On dirait un peu Un YouTuber Qui va forcer Les gens A s'abonner A ma chaîne Mais Je voulais juste Vous demander Est-ce que vous pourriez Regarder Jusqu'à la fin La vidéo Bon là Vous l'avez sûrement fait Si jamais vous arrive à ce moment Mais au moins Regardez la vidéo Le plus possible Parce que j'en ai absolument besoin Justement pour monétiser Mes vidéos parce que j'en ai besoin Et croyez-moi Je le mérite Voilà Parce qu'il me faut Pour cette vidéo Pour vous dire Il m'a fallu environ Ça fait peut-être Une heure et demie Là que je suis en train De tourner Voilà Parce que j'ai dû faire Plusieurs essais Parce que soit je bégayais Soit il y avait Un problème de règle Soit ça filmait pas Voilà Enfin que des trucs comme ça Voilà Des trucs chiants Mais Mais voilà Donc ça serait hyper gentil Donc merci infiniment Aux gens qui ont regardé Cette vidéo jusqu'à la fin Et Et donc Voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager A commenter Tout ça Ça me ferait juste super plaisir Partager Vous savez quoi partager Je m'en fous Commenter Vous pouvez Mais que si vous avez besoin d'aide J'ai même pas besoin Que vous me disiez Ouais Merci T'as du bon contenu Et tout ça Franchement Ça me ferait plaisir Si vous Donniez la peine Ok Ça me va Voilà Merci Merci beaucoup Aux gens qui le feront Mais surtout Le plus important Ouais Désolé C'est à coupé Donc je disais Surtout Les gars Les gars Enfin bref Les personnes Vous m'avez compris Le plus important Franchement S'il vous plaît Est-ce que vous pourriez Vous abonner Juste Et liker Enfin liker en vrai C'est pas si important que ça Mais au moins Ce que j'ai juste C'est au moins S'il vous plaît Vous abonner J'en ai absolument besoin Et essayez de regarder Le plus de temps possible Dans la vidéo Bah parce que Je vous l'ai dit tout simplement Pour pouvoir monétiser mes vidéos Et grâce à ça Je pourrais faire des projets M'acheter du setup Parce que J'ai un PC Sauf que Bah mon PC Marche pas en fait Enfin C'est un vieux PC Des années 2000 Enfin c'est un vieux Enfin bref voilà Donc Voilà Bon les gars On se retrouve pour la prochaine vidéo Et donc Merci à tous Voilà Allez